petite vidéo sur le fonctionnement de hostinger donc dans un premier temps une fois connecté au compte chez hostinger en général on crée un nouveau compte un hébergement donc je vais prendre le gratuit bien entendu ça sera un sous domaine ça s'appellera unix vert et l'extension url ph voilà donc ici le mot de passe qu'on rentre c'est le mot de passe qui va servir pour le ftp hop donc ça c'est la petite capture à la con 6 8 4k et on est parti donc on a le processus de création une fois le compte créé on peut actualiser et on nous dit que c'est actif pour gérer le domaine je vais basculer dans l'action ainsi si j'ai toutes les informations nécessaires pour me connecter premièrement sur le compte et le domaine et pour le ftp en général c'est le même endroit donc le nom d'utilisateur c'est ça l'adresse ip c'est ça et le mot de passe c'est celui que j'ai donné suffit de prendre filezilla on va se créer un autre je vais l'appeler test et ici je vais lui donner l'adresse ip donc un copier coller ça évite de faire des bêtises la connexion c'est en normal l'utilisateur c'est ce nom là et le mot de passe c'est celui que j'ai défini quand j'ai créé le compte et je peux me connecter directement on voit que sans aucun problème je suis connecté si maintenant je regarde le domaine donc pour le moment on me dit que c'est pas accessible alors quand ça fait ça on a une url temporaire le temps que ça se mette en place parce que si je prends l'ip on va voir que ça fonctionne en fait c'est juste le nom on nous dit compte pour le moment invalide alors pour ça on va aller dans les détails du compte et quelque part on nous dit voilà c'est pas ici donc là je peux utiliser le preview c'est à dire une prévisualisation de mon site avec ctrl clic et on va patienter quelques secondes on voit que l'url n'est pas la même donc je demande de visiter ce site donc ce site qui est vraiment mon adresse et voilà ce qui s'y passe quand on est dessus donc je suis bien sur le site avec un fichier qui s'appelle défaut qu'on voit ici si je supprime ce fichier défaut et dans mon pc il y a un petit site on va dire pas grand chose j'ai un dossier web dedans j'ai quelques fichiers donc genre c'est ça l'index donc là je suis sur file moi ce que j'aimerais c'est que ça soit là bas donc dans mon ftp je vais transférer mes fichiers dans le dossier public voilà et maintenant j'actualise la prévisualisation on voit déjà que le titre a été lu et que j'ai bien le site que je viens de transférer il y a deux secondes donc comme on le voit pour l'instant ce site et en mode temporaire dans quelques temps je pourrais aller dessus vraiment sur sa vraie adresse et on verra que ça fonctionnera donc là il faut toujours attendre un petit peu un peu moins d'une heure en général ça va fonctionner de même quand ça fonctionnera vraiment sur l'adresse du site après on peut directement mettre le nom au niveau de Faizila à la place de l'IP qu'on a renseigné ici mais pas au début vaut mieux travailler sur l'IP donc voilà c'est la fin de cette vidéo qui présente un petit peu rapidement au stinger au stinger à la place de l'IP 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 à la place de l'IP